Pour t'occuper de ça, au moment où tu devenais procureur, au moment où tu partais à l'école, voilà, au moment où tu devenais procureur, Facebook, dans ton plan, dans ton truc d'école, dans ton truc qu'on te montrait à l'école, ce que tes professeurs t'ont enseigné à l'université pour devenir procureur, il n'y avait pas nom de Facebook dedans, que tu dois enquêter sur Facebook, ce qu'on t'a dit là, il faut enquêter sur les gens, sur les bandits, voilà, il faut enquêter sur ça, Il faut laisser Facebook en paix, voilà, il faut laisser Facebook en paix, voilà, toi le vendeur de bœufs, qui est en train de me regarder le matin, pardon, il faut économiser l'argent, pendant 2020, on a besoin de ton jeton pour battre campagne en Côte d'Ivoire, voilà, toi le vendeur de bœufs, toi le vendeur de bœufs à Divo, je te dis en même temps, il faut économiser ton argent, parce que moi-même, j'ai imposé ma candidature en Côte d'Ivoire, j'aurai besoin de ton argent de bœufs pour battre ma campagne, voilà, Donc, Côte d'Ivoire, ça dit, moi je ne comprends pas quoi, ça dit, c'est en Côte d'Ivoire, on voit tout, Militaires, policiers, ou bien militaires, militaires qui ne savent même pas comment recomposer, recomposer un pistolet, qui ne savent même pas recomposer un pistolet, c'est lui qui vient dire aux gens, tu es vendeur de bœufs sur les réseaux sociaux, Moi, je ne comprends pas, Bigopato, mon frère, ça me bête, j'ai dit, les vieux politiciens, on ne vous veut plus, c'est clair, oui, c'est clair, mais, quand on parle là, vous ne comprenez pas, les vieux politiciens, on dit, on ne veut plus de vous, parce que votre bilan là, c'est négatif, on a vu, oui, vous nous avez poussé dans les rues, Derrière Henri Kona Bedié, Laurent Kona Bedié, Laurent Kona Bedié, lui-même, il est venu s'asseoir, il n'a rien fait, oui, vous nous avez poussé dans les rues, contre Laurent Kona Bedié, Bouillard, 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 toi-même tu es arrivé, c'est la même chose, on est toujours divisé, dans ce qu'on veut là, pardonner, pardonner, laisser notre Côte d'Ivoire dans notre main, vous nous avez démontré que vous n'êtes pas capables, Donc, à commencer par vous, Laurent Kona Bedié, Laurent Kona Bedié, Laurent Kona Bedié, Alassane Ouattara, on ne vous veut plus, on ne vous veut plus, c'est bon comme ça, oui, c'est bon comme ça, on est fatigué, voilà, nous, notre Côte d'Ivoire là, ça a été dirigé par un infirmier d'État, on n'a pas eu de problème en Côte d'Ivoire, Depuis que vous avez venu avec vos gros gros diplômes là, Henri Kona Bedié, lui, il était le las des diplômes, il est venu, on n'a rien vu, le plus grand historien, c'était Laurent Kona Bedié, lui, il est venu, on n'a rien vu, et Alassane Ouattara est venu avec ses gros gros doctorats là, on n'a rien vu, donc c'est bon comme ça, voilà, c'est bon, c'est bon comme ça, laissez, on va régler l'affaire entre nous, nous, nous sommes les vendeurs de bœufs, nous sommes les bouchers, nous sommes les vendeurs de yougou, yougou, on va jamais, on va s'arranger entre nous, on va trouver solution, comment on va faire pour manger, voilà, donc laissez-nous en paix, voilà, laissez-nous en paix, vous vous êtes là, on est en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas vous réconcilier entre vous, vous ne pouvez pas tendre la main aux autres pour faire chose, alors que quand vous vous déplacez en Afrique là, vous venez en Europe ici là, en Europe ici là même là, les gens se mettent d'accord, en Allemagne, ils ont fait les dernières élections, il n'y a pas un parti politique qui a gagné les élections, mais tellement ils aiment leur pays, tellement les Allemands aiment leur pays, au-delà de la politique, tellement ils aiment leur pays, ils se sont mis ensemble, ils ont formé un gouvernement pour gouverner le pays, pour ne pas que le pays parte dans la merde, oui, dernièrement en Italie, la même chose, il n'y a pas quelqu'un qui a gagné les élections ici, ils se sont mis ensemble, tellement ils ont l'amour de leur pays, ils se sont mis ensemble, partis de droite, partis de gauche, ceux qui n'aiment pas les étrangers, ceux qui aiment les étrangers, et tous, ils se sont mis ensemble, ils ont élu le président de l'Assemblée nationale, ils ont élu le président du Sénat, mais les pays pauvres comme Côte d'Ivoire, quand je dis pauvres là, ce n'est pas parce qu'on n'a rien, tout le monde sait que la Côte d'Ivoire ce n'est pas un pays pauvre, mais pourquoi c'est nous on souffre, tout le monde sait que le Mali là, ce n'est pas un pays pauvre, pourquoi c'est les Maliens qui souffrent, tout le monde sait que la Djiné là, ce n'est pas un pays pauvre, pourquoi c'est la Djiné qui souffre, tout le monde sait que le Congo n'est pas pauvre, pourquoi c'est au Congo depuis des mois, ils sont en train de tuer les gens, Togo n'est pas pauvre, pourquoi c'est au Togo en train de tuer les gens, comment se fait-il que la Côte d'Ivoire, qui produit les 40%, les 40% du cacao mondial, vit dans la merde, le Ghana qui produit seulement les 20%, les Ghanéens vivent bien, les Ghanéens n'ont pas de problème, les Ghanéens n'ont pas de problème, les Ghanéens vivent bien, mais c'est nous on est là, à cause de vous les vieux politiciens, hein, à cause de vous les vieux politiciens, vous venez mentir au peuple, pour dire que vous allez faire ça, vous allez faire ça, une fois qu'on vous met là, vous devenez nos ennemis, vous venez même quand vous considérez plus que Dieu, qui nous a créés, hein, alors qu'au moment où vous êtes en train de déposer vos candidatures là, c'est pas Dieu qui a descendu pour venir vous voter, Dieu est passé par nous, pour pouvoir vous mettre au pouvoir, voilà, hein, Dieu n'a pas, Dieu n'a pas descendu pour venir vous déposer au pouvoir, Dieu est passé par nous, vous allez venir nous parler, Dieu vous a dit, allez-y, dit aux gens là, ce que vous allez faire, Dieu ne vous a pas dit, bon, comme vous voulez, président, là, il vous a venu déposer sur notre tête, il vous a demandé ce que vous allez faire, et puis il vous a venu nous expliquer, donc ce que vous nous avez promis là, vous n'avez pas fait, vous êtes là matin, midi et soir, mais, moi ça dit que, hé seigneur, ça dit, quand je m'assois souvent, faut pas on va se mentir, c'est ce qui me fait le plus mal, c'est le comportement de certains militants du RDR, hé seigneur, mais je vais vous dire quelque chose, ce que vous êtes en train de faire dans le pays aujourd'hui, certains militants du RDR, c'est vous aujourd'hui, vous êtes sur les réseaux sociaux, moi je vous ai déjà dit, moi le Zoulou de Bogota, si vous voulez là, allez-y pour tout ce que vous voulez, parce qu'on a compris votre problème, votre problème là, ce n'est pas un problème comme Soro, votre problème là, ce n'est pas un problème pour soutenir le président Alassane Draman Ouattara, mais le cadre du RDR qui vous amène là, pour venir insulter le président Soro Diom, c'est parce que votre objectif là, c'est de pousser les soroïstes à insulter le président Alassane Draman Ouattara, et puis vous allez dire, que oui, les soroïstes sont en train d'insulter le président Alassane Draman Ouattara, mais je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire quelque chose, Amira Blinde, Souley Traoré, Kiba Fori, moi-même le zoulou de Bogota, Dumea Zouzou, nous là, Ahmed Konate, nous là, on n'est pas des enfants mal éduqués, on sait d'où on vient, on sait d'où on vient, donc si vous voulez là, dites tout ce que vous voulez sur Soro Diom, mais jamais, on va insulter le président Alassane Draman Ouattara, c'est votre problème, dites tout ce que vous voulez, mais au moment venu là, au moment venu, le peuple va choisir, au moment venu, le peuple va choisir, au moment venu là, le peuple va s'exprimer, mais si vous pensez, si vous pensez, que le président Alassane Draman Ouattara, peut s'imposer aux Ivoiriens, en 2020, il ne peut pas s'imposer aux Ivoiriens, en 2020, si vous pensez qu'Henri Konabedi, il peut s'imposer aux Ivoiriens, en 2020, il ne peut pas s'imposer aux Ivoiriens, au lieu de rester le matin, midi, ils sont en train de vous attaquer, au président Soro Diom, allez-y sur Radio PDCI, c'est qu'ils sont en train de dire du IDR, c'est qu'ils sont en train de dire du président Alassane Draman Ouattara, mais vous n'avez pas vu ça, tout ce que vous voyez là, c'est de vous attaquer à Soro Diom, continuez de vous attaquer à Soro Diom, continuez de vous attaquer à Soro Diom, quand vous serez fatigués là, vous allez arrêter, vous voyez ce que vous voulez là, on ne va jamais vous donner l'occasion, on ne va jamais vous donner l'occasion, mais ce que je vais vous dire, ce que je vais vous dire, de la manière dont vous êtes en train de gouverner le pays, de la manière dont nos parents sont en train de souffrir, même ce matin, je vous le juge, je viens d'accompagner l'enfant, l'enfant de l'ami, d'un grand ami de mon papa, tous les deux sont décédés aujourd'hui, Adjiglo, je viens d'accompagner son enfant comme ça, matin là, il était venu me voir pendant trois jours, il était chez moi à la maison, ce petit là, il est ici, ça fait deux ans qu'il est en Italie ici, le petit là s'est débrouillé quelque part, à Abidjan, mais compte tenu du mauvais, du mauvais travail que le gouvernement est en train de faire, en train de jeter nos petits frères dans les rues, ce petit là aujourd'hui, quand il était en Côte d'Ivoire, malgré qu'il n'était pas un fonctionnaire, il s'est débrouillé au moins pour donner un peu de jetons, à la vieille, à sa maman, chaque mois, aujourd'hui là, ça fait deux ans qu'il est en Italie ici, il ne travaille pas, il ne travaille pas, il est là en train de croupir dans les camps, des réfugiés, en train de manger seulement les pâtes et puis les tomates, chaque jour, voyez, c'est ça qui est la vérité, c'est ce que vous ne comprenez pas, on a beaucoup de nos parents, ça fait trois ans qu'ils sont ici, ils ne travaillent pas, nos jeunes frères, alors que c'est des gens qui se débrouillaient, c'est des gens qui faisaient au moins quelque chose en Afrique, on est en train de parler de ça, vous ne voulez pas qu'on parle, mais on va vous parler, vous ne voulez pas qu'on parle, mais on va vous parler, même aujourd'hui, même aujourd'hui, la corruption là, c'est retourné en Côte d'Ivoire, il y a un an de cela, j'ai dit, dans l'une de mes vidéos, j'ai dit, en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, le fait de payer les concours en Côte d'Ivoire est retourné, on paye les concours en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on paye les concours en Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour devenir policier aujourd'hui, il faut connaître quelqu'un, pour devenir policier aujourd'hui, il faut connaître quelqu'un, pour devenir gendarme, il faut connaître quelqu'un, pour devenir douanier, il faut connaître quelqu'un. Pour aller fréquenter à l'ENA aujourd'hui, pour avoir un concours de l'ENA, il faut connaître quelqu'un. Avant ça se passait, vous allez me dire, mais quand on vote un gouvernement, c'est pour abolir ce genre de choses. Mais aujourd'hui, là, c'est devenu pire. Aujourd'hui, là, c'est devenu pire. Aujourd'hui, là, même là, on n'est même plus au niveau. Avant, là, au moins, il y avait un problème dans le concours en Côte d'Ivoire. Le concours avant, là, voilà, voilà, ce qu'on disait, ce qu'on faisait avant, là, le concours, là, avant, là, on payait, mais on ne regardait pas tu es de quelle partie. On ne regardait pas tu es de quelle religion. Avant, là, quand tu avais ton argent, tu payais. Il n'y a pas à faire de dire que tu es guéré, il n'y a pas à faire de dire que tu es bété, il n'y a pas à faire de dire que tu es baoulé. Aujourd'hui, là, pour avoir un concours, même si tu as l'argent pour payer, là, parce que tu es obligé de le faire, parce que c'est la réalité. Mais le vrai problème, là, il faut avoir quelqu'un qui est dans le RDR. C'est ça qui est la vérité. Il faut avoir quelqu'un qui est dans le RDR. Ou bien il faut avoir quelqu'un qui soutient le gouvernement dans ses bêtises. C'est ça qui est la vérité. Et vous ne voulez pas qu'on parle ? Hein ? Pour être juge aujourd'hui, en quoi, il faut payer ? Mais si le juge paye pour devenir... Mais c'est normal qu'il ne soit pas clair quand il va venir au pouvoir. Bigo, pas toi, mon frère Souley. Salut à toi. Mais vous êtes en train de parler de quoi ? Vous ne voulez pas qu'on parle ? Mais on va parler. On va parler, parce que la réalité est là. La réalité est là. La dernière fois, j'ai mon frère, Ahmed Konaté, le général, qui a fait... Hein ? Voilà. Qui a fait une vidéo à Paris où on a certains de nos frères qui doivent être jetés dehors. Mais c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et vous ne voulez pas ? Aujourd'hui, on a nos petits frères qui sont en Italie, qui sont en France. On leur demande pour faire leur passeport, on leur demande d'avoir une attestation d'identité. Mais excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, cher gouvernant, mais vous dites que la nouvelle attestation d'identité aujourd'hui, vous savez que quelqu'un qui est en Italie ne peut pas faire une attestation d'identité. Mais pourquoi vous demandez alors aux gens que pour faire un passeport en Italie, ici, il n'y a qu'à avoir une attestation d'identité ? Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de pousser les gens à faire le faux ? Hein ? Est-ce que vous ne poussez pas les gens à faire le faux ? On n'a qu'à se dire la vérité ? Vous allez prendre le procureur pour dire qu'il n'est qu'à venir croiser les gens des cyberatimistes. Mais sur le procureur, pardon, tu as un autre boulot, autre que t'occuper des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Mais sur le procureur, si tu veux, il faut faire tout ce que tu veux. Mais il a dit quelque chose. C'est que nous, on dit sur les réseaux sociaux, on va dire. Et puis c'est une réalité. Monsieur le procureur, il faut laisser faire la respiration. On va te poser une question. Quand moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, la population souffre en Côte d'Ivoire, c'est faux. Monsieur le procureur, dis-moi, quand je te dis qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on paye concours, tu me dis, c'est faux ou bien c'est vrai ? Quand je te dis aujourd'hui que les hommes politiques, ils ne s'attendent pas au pays, c'est faux ou bien c'est vrai ? Quand je dis que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés, c'est faux ou bien c'est vrai ? Quand je dis aujourd'hui que les gens sont chassés, que les gens sont pour chasser en fonction de leur parti politique et non pas en fonction de ce qu'ils disent, monsieur le procureur, je suis en train de dire la vérité ou bien je suis en train de mentir ? Monsieur le procureur, quand je vous dis que l'attaque de l'école de police en Côte d'Ivoire, c'est un montage, vous me dites, dites-moi si c'est vrai ou bien si c'est faux. Monsieur le procureur, quand je vous dis qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne sont pas réconciliés, dites-moi si c'est que je suis en train de dire moi le zoulou de Boagota, je suis en train de mentir. Monsieur le procureur, quand je vous dis qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on paye un concours, on paye aujourd'hui pour devenir chose, est-ce que je suis en train de vous mentir ? Monsieur le procureur, quand je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des progbabos qui sont emprisonnés depuis 7 ans qui n'ont pas été jugés, monsieur le procureur, est-ce que vous allez me dire que je suis en train de mentir ? Monsieur le procureur, quand moi je m'assois sur les réseaux sociaux que je demande au gouvernement de Côte d'Ivoire, au nom de la réconciliation, au nom de la réconciliation du dialogue, de libérer les prisonniers politiques, monsieur le procureur, c'est que je suis en train de dire que je suis contre l'État de Côte d'Ivoire ou bien je suis pour l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur le procureur, quand je vous dis que c'est injuste que des gens soient emprisonnés depuis 7 ans sans être jugés, monsieur le procureur, si je suis en train de mentir, dites-moi si je suis en train de mentir. Monsieur le procureur, quand je dis que vous, vous avez condamné Soultousoul, vous avez déposé Soultousoul à la Maca sans aucune preuve, monsieur le procureur, dites-moi la vérité, vous allez me dire que je suis en train de vous mentir. Monsieur le procureur, quand je vous dis que vous avez condamné quelqu'un, en fonction de ce que les gens vous ont dit, mais en tant qu'un grand procureur, vous devez aller sur les lieux pour voir si effectivement le lieu dans lequel les âmes qu'on a saisies derrière Soultousoul étaient un lieu qui pouvaient contenir 6 tonnes d'âmes, monsieur le procureur, si c'est que je suis en train de vous dire, dites-moi si c'est que le procureur, quand je vous dis qu'autant de Félus ou de Boigny, les Ivoiriens vivaient en Ammonie, il n'y avait pas problème de Bété, il n'y avait pas problème de Baoulé, il n'y avait pas problème de Djula, et qu'aujourd'hui, tout a changé dans le pays, monsieur le procureur, dites-moi, est-ce que ce que je suis en train de dire, c'est vrai ou bien si c'est faux ? Monsieur le procureur, je vous pose la question de savoir, est-ce que vous-même en tant que procureur en Côte d'Ivoire, vous pouvez vous permettre de mener une enquête sur un membre du gouvernement en Côte d'Ivoire sans être limogé le lendemain de votre fonction ? Monsieur le procureur, si c'est que le Zulu de Bogota est en train de vous dire, c'est faux ou bien si c'est vrai ? Monsieur le procureur, quand je vous dis qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les Ivoiriens se regardent en ennemi, monsieur le procureur, dites-moi si c'est que je suis en train de vous dire, si c'est vrai ou bien si c'est faux ? Monsieur le procureur, vous savez bel et bien, vous savez bel et bien monsieur le procureur, que vous aujourd'hui, en fonction de vos qualités, vous serez capables aujourd'hui de faire de quelqu'un un juge en Côte d'Ivoire même s'il n'a pas le mérite parce que juste, vous êtes aujourd'hui cautionné par l'État qui gouverne. Monsieur le procureur, quand je vous dis qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand je vous dis que nos petits frères sont en train de fuir le pays, la plupart des gens qui meurent dans l'eau de la Méditerranée, c'est aujourd'hui des gens du Nord. Monsieur le président, vous allez me dire que je suis en train de vous mentir ou bien c'est la vérité. Alors, monsieur le procureur, avant de vous occuper, avant de vous occuper sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, monsieur le procureur, monsieur le procureur, il y a beaucoup de dossiers brûlants en Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a beaucoup de dossiers brûlants en Côte d'Ivoire, monsieur le procureur. Occupez-vous de cela. Comportez-vous comme un procureur, un procureur d'un pays démocratique, monsieur le procureur. Monsieur le procureur, la Côte d'Ivoire a déjà trop de problèmes. Monsieur le procureur, il y a aujourd'hui des jugements de personnes qui sont remplies sur vos tables. Occupez-vous de cela que de vous occuper sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, monsieur le procureur. Parce que, monsieur le procureur, vous, quand vous êtes allé à l'école, au moment où vous étiez en train d'aller à l'école, on ne vous a pas dit qu'il y a un réseau social. Facebook n'était pas encore créé quand vous êtes devenu procureur. Alors, pourquoi aujourd'hui votre problème, c'est ce qui se passe sur Facebook ? C'est ce qui se passe sur Facebook ? Monsieur le procureur, je vais vous dire la vérité. que vous le voulez ou pas. Monsieur le gouvernement, que vous le voulez ou pas, nous allons continuer de dénoncer tout ce qui ne va pas. Voilà. Tout ce qui ne va pas. Je vais vous dire, voilà, merci beaucoup. Je vais vous dire quelque chose. Oufé Bouagny. Oufé Bouagny était fort. Oufé Bouagny, quand il voit, quand il voit que le pays est désemparé, quand il voit que les Ivoiriens sont choses. Hein ? Qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Il organisait les Maca Sec Africa pour détendre un peu l'atmosphère. Mais aujourd'hui, pour détendre l'asmosphère, ah, monsieur le procureur, il faut me répondre, monsieur le procureur. Monsieur le procureur, même si tu veux qu'on se croise à Boubou, on va se croiser, monsieur le procureur. Mais il ne faut pas m'arrêter. Voilà, parce qu'on va se parler, monsieur le procureur. Mais monsieur le procureur, si on se croise, si on se croise quelque part en Europe, monsieur le procureur, je vais vous demander. Je vais vous demander. Parce qu'aujourd'hui, ça fait plus de 8 mois que vous avez arrêté sur le tout-soul. On n'a pas encore eu de preuves. J'ai comme l'impression aujourd'hui qu'il y a une CPI déjà en Côte d'Ivoire. Parce que Laurent Gbagbo, ça fait 7 ans qu'il a la CPI qui n'a pas encore été condamné. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont emprisonnés depuis plus de 7 ans. Ils ne sont pas encore jugés. Donc voilà la différence aujourd'hui entre le procureur de la Côte d'Ivoire et le procureur de la CPI. Vous mettez les gens en prison sans pouvoir nous dire quelque chose. Quand j'ai dit que jusqu'à présent, il doit déployer Laurent Gbagbo à la CPI, l'État de Côte d'Ivoire. Mes frères, je vais vous dire la vérité. Quand je vous dis souvent qu'on n'a qu'à libérer Laurent Gbagbo ou bien il n'a qu'à nous dire effectivement ce qui s'est passé sur Laurent Gbagbo, vous dites que je suis en train de dire que Laurent Gbagbo est innocent. Je ne suis pas en train de dire que Laurent Gbagbo est innocent. Je suis juste en train de vous dire que l'État de Côte d'Ivoire est en train de payer des avocats à des millions d'euros, à des millions de dollars. Voilà. À des millions de dollars. Et ces personnes-là aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, la CPI ne fait que retarder la condamnation de Laurent Gbagbo juste parce que l'État de Côte d'Ivoire doit continuer de les payer de l'argent. C'est de ça que je suis en train de parler. Quand je parle, vous ne comprenez pas. Alors que c'est la vérité. Je vais vous dire même dans la vie normale, quand tu as ton dossier dans la main d'un avocat. Plus le dossier dit dans la main de l'avocat sans que tu n'aies pas ton jugement là, tu continues de payer l'argent. C'est ça qui est la vérité. Donc quand le jugement de Laurent Gbagbo dit trop, quand le jugement, la condamnation de Laurent Gbagbo dit trop, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui est en train de payer des avocats gratuitement. C'est de ça que je suis en train de parler. Et quand je parle de ça, vous pensez que je suis en train de vous dire libérer Laurent Gbagbo pas... Non, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de vous dire ce que nous on est en train de faire là. On est en train de payer aujourd'hui des avocats cadeaux pour rien. Voilà. Moi, je ne comprends pas des choses. Mon frère, que toi, tu me dises en italien, tu... comment on appelle mes vergognes d'ité. Mais si toi, tu te vergognes de moi là, moi ça va m'enlever quoi? Dis-moi la vérité. J'ai honte, j'ai honte pour toi. Toi, tu as honte de moi là, ça va m'enlever quoi? Comme Mousco, la joie. Toi, toi, il fallait d'abord apprendre l'italien avant de venir moi me demander. C'est toi qui est en train de parler. Si tu veux là, appelle-moi en immo, tu vas me dire depuis combien d'années tu es en Italie, depuis combien d'années tu travailles. Toi, me dis, comme ça, je vais te dire si je travaille en Italie ou bien si je ne travaille pas. Des plaisantins comme ça, que oui, comment on appelle, je suis chose. Toi, tu es en Italie ici là, toi Mousco, tu me parles en Italie là. Tu es en Italie, ça fait combien d'années? Tu travailles depuis quand? Tu travailles, tu travailles en Italie ici. Il faut sortir ta tête, si tu veux, je vais te prendre et puis tu vas me dire où tu travailles et puis je vais te répondre. Des plaisantins comme ça là. Ton petit Italien, chingom, chingom, les hiyo, c'est moi, c'est moi que tu vas venir parler. Toi, tu comprends l'Italien? Des plaisantins comme ça là. Quand ils voient ici les gens sur les réseaux sociaux, ils viennent écrire les merdes d'Italien. Toi, tu peux parler Italien et moi? Toi, tu peux parler Italien et moi? Plaisantins comme ça là. Il faut parler en français d'abord avant de venir parler en Italien et moi. Il faut regarder bien. Moi, je ne m'amuse pas. Je te lave en Italien. Je te lave. Je te lave. Mets ton gelé de lavelle sur toi. Te pommadez même avec l'Italien et puis elle te laissez. Voyez? Je ne suis pas un plaisantin. Il faut laisser ça. Voilà. Toi, au lieu de te cacher là, il faut montrer ton visage devant tout le monde te va parler. Voilà. Donc, il ne faut pas dormir. Il faut venir en parler. Voilà. Il faut que les gens leur disent la vérité. On est fatigué dans le pays. On est fatigué dans le pays. Il ne faut pas qu'ils vont nous emmerder. J'ai dit, moi j'ai dit, à la fin.